Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un roman graphique « Blanc autour » de Wilfried Lupano et de Stéphane Ferre. L'histoire débute en 1832 à Canterbury, une petite ville paisible dans le Connecticut. Prudence Krandall est une institutrice respectée par la communauté par la qualité de l'enseignement qu'elle prodigue. Le jour où Sarah, une jeune femme noire, vient la voir pour lui demander pourquoi son bâton paraît se briser lorsqu'elle le plonge dans l'eau, Prudence va prendre conscience que les jeunes femmes de couleur n'ont pas du tout accès à l'enseignement. Elle décide donc d'accueillir Sarah dans sa classe, n'imaginant pas le scandale que cela va provoquer. La population blanche voit dans cette exception une menace. En effet, un an plus tôt, Nat Turner, un esclave noir qui savait lire et écrire, a pris la tête d'une révolte d'esclave et a sauvagement assassiné plus d'une soixantaine de personnes. Encore traumatisé par cette histoire, les habitants voient dans l'enseignement prodigué aux noirs un risque et une aberration. Ils décident donc d'empêcher Prudence d'accueillir Sarah au sein de son école. Mais Prudence s'obstine et décide même de n'accueillir finalement que des jeunes femmes de couleur au sein de son établissement. La guerre est déclarée. Cette histoire tirée de faits réels se déroule trente ans avant l'abolition de l'esclavage. Si l'esclavage n'a plus lieu dans le Nord, la tolérance et l'ouverture d'esprit ne sont pour autant pas de mise. Les noirs ne sont tolérés que s'ils restent à la place que l'Etat et la communauté ont dénié leur accorder, à savoir ne revendiquer aucun droit et subir les discriminations sans broncher. Les auteurs apportent des précisions en début et en fin d'ouvrage afin que le lecteur ait une vue d'ensemble sur les événements qui précèdent et qui suivent le passage évoqué dans la bande dessinée. Un livre réussi qui aborde le racisme mais qui s'intéresse également à la condition de la femme et au vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...